Musique Pour le troisième Eweb Mobile de l'année 2018, nous sommes partis du côté de l'Abbé, capitale d'une région surnommée le Château d'Eau de l'Afrique de l'Ouest, et connue pour son doux climat, une nature luxuriante et une forte activité associative. En 2018, la région a d'ailleurs accueilli 11 volontaires d'échange et de compétences, 12 volontaires de solidarité internationale et 5 volontaires service civique. Nous sommes allés à la rencontre de certains, Agathe Rébena, envoyée par France Volontaire auprès du PAM, Programme Alimentaire Mondial, Marion Curcio, envoyée par le SCD auprès de WCF, et Léna et Charlotte, deux services civiques, envoyés auprès de la CAJAC à l'Énois. Je travaille sur la mise en place d'un parc naturel sur le pôle développement rural. Ce parc a un double objectif. Dans un premier temps, c'est de protéger les ressources naturelles de la zone, et dans un deuxième temps, c'est aussi d'intégrer les communautés au sein du processus du parc, et donc d'améliorer leurs conditions de vie. Au sein du pôle développement rural, ça va vraiment être cet objectif-là, d'amélioration des conditions de vie des populations. Donc ça passe par l'amélioration des techniques de production agricole, la diversification des cultures. Ça passe par des techniques agroécologiques durables, notamment par exemple les systèmes de régénération naturelle assistée. C'est-à-dire que le principe, rapidement, c'est de sélectionner les rejets des arbres qui sont sur la parcelle, et d'associer des cultures vivrières ou de rentes. Comme moi, ma mission au sein du PAM, c'est de gérer les projets pour la région de la baie au niveau de la nutrition. Donc on a plusieurs volets, plusieurs projets, et donc je suis chargée de la mise en œuvre. Alors, en ce moment, au PAM, on a trois projets autour de la nutrition. Un premier projet de prévention de la malnutrition chronique. Donc on parle de malnutrition chronique quand on parle des enfants, surtout. La cible, c'est les enfants jusqu'à deux ans pour ce projet. Donc on travaille avec les femmes, les femmes qui sont enceintes, les femmes allaitantes. Et on leur propose un appui, on leur donne du savon, du chlore. Et donc ça, c'est pour les femmes et pour les enfants, on leur donne un complément alimentaire pour prévenir cette malnutrition. A savoir que la malnutrition chronique, c'est celle qui peut être irréversible et qui peut vraiment causer des déficiences intellectuelles aux enfants. Donc on préfère prévenir dès le plus jeune âge. La fenêtre de vulnérabilité, c'est vraiment les deux premières années de vie de l'enfant, dès la gestation, donc dès que la femme est enceinte. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec les femmes. On fait beaucoup de sensibilisation auprès de ces femmes. On organise des démonstrations culinaires pour apprendre à préparer des bouillies enrichies pour les enfants surtout. On travaille beaucoup pour les enfants à partir de produits locaux. Donc la farine de miel, la farine de maïs, la pâte d'arachide, les œufs, des choses qu'ils peuvent trouver autour d'elles facilement. Et donc on insiste vraiment là-dessus sur la sensibilisation, les bonnes pratiques d'hygiène. C'est pour ça qu'on donne du savon, du chlore pour leur expliquer de bien nettoyer les mains, les bouches des enfants avant de donner à manger, etc. Donc moi je viens d'arriver du coup, je suis arrivée seulement mercredi dernier à l'Élouma. Mais on va travailler avec la CAJAC qui est un regroupement d'associations de quartier de l'Élouma en fait, principalement sur les domaines de sensibilisation au respect de l'environnement et de création de projets un peu socioculturels auprès des enfants qui habitent à l'Élouma. Et de plus on a aussi des objectifs comme développer un peu mieux la CAJAC, notamment auprès de l'organisation, choses comme ça. Et voilà le domaine d'activités, reboisement comme ce qui a été fait, assainissement, sensibilisation. Ce qui m'a poussée à partir en service civique, ça a été le goût pour l'associatif et le fait que j'étais un peu perdue par rapport à mon parcours scolaire. Après c'était la découverte, l'aventure, faire grandir l'esprit. Alors moi ce qui m'a poussée à partir, c'est que j'ai toujours aimé découvrir de nouvelles choses, rencontrer des gens et je pense que j'étais arrivée à un point dans ma vie en France où j'avais besoin de ça parce que pareil que Léna, au niveau scolaire, j'avais déjà un bac plus 3 et je voulais poursuivre sur un master mais je n'ai pas trouvé ce qui me correspondait vraiment. Du coup je me suis dit que prendre une année pour réfléchir un peu, c'était bien et profiter de cette année pour partir tout en s'engageant dans un projet dans un projet où on partage les valeurs, en fait ça m'inspire, enfin travailler pour quelque chose qui nous plaît dans un autre pays, je trouvais que c'était une super opportunité qui nous était proposée par le biais du service civique. À la base en fait je cherchais à repartir en mission parce que je suis déjà partie en fait sur un, premièrement sur un service civique en Colombie et ensuite j'ai enchaîné avec un VSI au Laos et donc là je recherchais à partir en VSI et donc on m'a proposé la Guinée et tout simplement je me suis dit pourquoi pas parce que je ne connaissais pas donc ce n'était pas forcément par choix, c'était juste une opportunité que j'ai saisie. Ensuite le projet de la WCF m'intéresse vraiment parce qu'on est quand même dans un gros challenge puisqu'on est dans un parc naturel avec 262 villages à l'intérieur donc le fait d'inclure les communautés dans un processus de création de parcs naturels c'est vraiment un projet très intéressant. Totalement je vais passer 3 à 4 mois en France récupérer de l'argent et investir ici. On verra dans un premier temps je vais rester un peu et puis quand j'en aurai marre peut-être. L'avantage en France c'est qu'on peut reprendre ses études à n'importe quel âge donc je vais profiter de cette chance. J'ai découvert l'indépendance et la liberté et là c'est mes dieux actuellement donc je vais continuer à atteindre cet objectif et être plus libre dans ma tête ça m'a fait grandir. J'ai envie de terminer tranquillement ma mission découvrir davantage la Guinée vraiment pouvoir visiter un peu et puis je ne suis pas contre l'idée de continuer en volontariat c'est une formule qui est vraiment enrichissante et puis oui sans le volontariat moi je n'aurais jamais pu intégrer le système des Nations Unies donc c'est vraiment génial et après pourquoi pas aller vers d'autres contrées à découvrir d'autres choses. Genre en Afrique ? Ou pas d'ailleurs, ça peut être en Asie, en Amérique latine il n'y a pas de règle. Sous-titrage Société Radio-Canada